salut les guitaristes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'astuces qui va être consacrée à une petite technique de travail que j'utilise lorsque je bosse un plan quand j'apprends un plan je le travaille systématiquement en octaves je vous explique à quoi ça sert et comment je fais ça c'est parti la première chose c'est qu'on va apprendre ensemble un plan très simple qui va nous servir de base de travail ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué vous quand vous allez le bosser mais là pour que ce soit bien pratique et pour que ça puisse servir à tout le monde on part de quelque chose de simple on va commencer en jouant un sol sur ma corde de ré je suis à la cinquième case de ma corde de ré ensuite je vais venir jouer un lot à la cassette puis je vais passer sur ma corde de sol et je vais faire un petit hammer on entre la case 5 et la 6 donc ça me fait pour l'instant et pour terminer je reviens sur ma corde de sol de ré pardon et je joue la sol la 7 5 7 voilà ça c'est mon plan de base admettons on vient de l'apprendre je vais pas me contenter de ce plan mais au contraire je vais essayer de le jouer sur différentes octaves de ma guitare c'est à dire à différents emplacements du manche on a dit qu'on partait d'un sol ça c'est important d'être capable de repérer la première note du plan parce que vous savez que vous avez un sol ici vous allez essayer de repérer les autres sol qui sont présents sur votre manche de guitare par exemple j'en ai un ici et ben je vais transposer mon plan à partir de ce deuxième sol vous entendez c'est exactement les mêmes notes simplement je me situe une octave en dessous je suis en train de jouer le même plan plus grave je vais les jouer sur d'autres sol donc j'ai un sol ici un seul ici un seul là sachant qu'on utilisera pas le dernier parce qu'on pourra pas jouer le plan sur l'accord dessus donc là je viens de jouer le même plan sur plein d'octaves différentes alors quel intérêt ça va avoir déjà la première chose c'est que ça va vous forcer à mieux connaître votre manche mais surtout ça va vous servir en situation d'improvisation admettons je suis en train d'improviser sur ma première position de pentatonique de la mineure donc là je viens d'intégrer le plan de base que j'avais appris par contre je viens de changer de position je suis passé dans l'aigu là ce serait pas très malin de revenir sur mon premier plan ça ça casserait un peu mon discours donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer dans l'aigu voilà ça ça me permet d'intégrer ce que je viens d'apprendre à mon jeu de vraiment me l'approprier autre intérêt de travailler en octaves c'est qu'à partir de ça vous allez pouvoir créer vos propres plans donc je repars de mon plan de base et je vais pas le jouer en entier donc là vous voyez je vais jouer sur trois octaves différentes et ça me fait un plan un nouveau plan que je peux utiliser en impro voilà donc tout simplement en partant d'un plan extrêmement simple j'ai maintenant plein de nouvelles possibilités qui viennent de s'offrir à moi à la fois en termes d'improvisation à la fois en termes de déplacement sur le manche et même à la fois en termes de création de nouveaux plans je vous conseille donc de travailler vous aussi vos plans en utilisant des octaves j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres covers d'autres tutos d'autres tests autour de la guitare vous pouvez aussi liker cette vidéo ça améliore le référencement même chose pour les commentaires n'hésitez pas à me faire un petit retour c'est toujours plaisant d'avoir de vos nouvelles nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à la guitare ciao